Je suis Jean-Luc Fessard, je fais partie des GNE et je suis là pour modérer ce débat. J'essaierai d'intervenir le moins possible sur le fond et le plus possible sur la forme, sachant que nous avons prévu un débat en trois parties. Une première partie, j'ai demandé à chacun des intervenants de se présenter et de nous dire un peu en quoi, lui, il réalise des actions pour sensibiliser le public au sort de la faune sauvage. Ça prendra chacun cinq minutes, ce qui fera le premier tiers de ce débat. Puis, on les laissera échanger encore pendant 25 minutes. Et enfin, il restera 25 minutes pour répondre à vos questions. Est-ce que ça vous convient comme façon de fonctionner ? On n'a pas le choix. Eux, ils n'ont pas le choix, mais vous, vous pouvez dire non. Bon, très bien. Alors, je vous propose de rentrer dans le débat sans plus tarder. Alors, tout à l'heure, le maire Jacques Bouteau a dit que nous étions à l'époque de la sixième grande extinction. C'est parfaitement exact. Il aurait pu rajouter que la précédente, c'était les dinosaures. Il y a 65 millions d'années. Voilà. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont crevé de faim. Celle-ci, c'était pour des raisons de météorites ou de volcans, on ne sait pas encore très bien. Celle-ci, la sixième extinction, c'est l'humanité. Et on aurait pu intituler ce débat « Comment se symboliser le public au sort de l'humanité et pas de la faune sauvage ? » Parce que, personnellement, j'ai tendance à considérer que derrière ce débat, derrière ces débats qu'on va avoir aujourd'hui, autour de la faune sauvage, autour des vaches, c'est le sort de l'humanité qui se joue. Alors, je dis ça parce qu'effectivement, on maltraite les animaux, mais en faisant ça, je considère que ça a des conséquences sur l'homme, sur l'humanité, sur ce que nous sommes. Et pas simplement au niveau éthique, au niveau concret, sur sa capacité et sa probabilité de pouvoir s'alimenter. Alors, l'alimentation, ce sera l'objet du débat suivant, puisque ce sera les vaches. Là, on va parler tout de suite du sauvage, de notre rapport au sauvage. Et ce que je vous propose, c'est que, dans l'ordre où ils sont là, Alain Bougrain-Dubaud va commencer à parler, et puis on va suivre cet ordre-là, pour qu'ils se présentent et qu'ils nous disent, eux, quel est leur rôle ? Alors, l'objet du débat, c'est vraiment comment est-ce qu'on sensibilise le grand public ? Parce qu'on sait tous qu'on est dans la sixième grande extinction. Mais étonnamment, les politiques ne régissent pas, les économistes ne régissent pas, les entrepreneurs... C'est très étonnant de voir le décalage qu'il y a entre le niveau de conscience, qu'on a des phénomènes qui sont en train de se passer, et les actions qui sont menées. Alors, à partir de là, nous sommes journalistes spécialisés dans l'environnement. On a peut-être des problèmes sur la façon dont on communique, parce que c'est une anomalie totale qu'il y ait ce décalage. Donc peut-être qu'on va trouver, au cours de ce débat, des idées, des façons de faire, qui vont faire que le public sera effectivement touché, le grand public sera touché. Alain, c'est à toi. Je voudrais rebondir, pour commencer, sur ce que tu viens de dire à propos de l'humanité, de façon très courte. J'ai la conviction intime que le détachement, voire le mépris qu'emporte à la biodiversité, aux vivants qui nous entourent, s'apparente à un crime contre l'humanité, tellement il est vrai que nous dépendons de ce vivant. Tout simplement, il faut faire la parenthèse, mais il faut l'avoir à l'esprit, particulièrement face aux questions climatiques qui, par bonheur, ont réveillé les consciences, mais on voit bien que le tissu du vivant reste un peu en marche par rapport au reste. Alors, maintenant, pour répondre à cette question complexe, comment sensibiliser le grand public à la préservation, au respect de l'animal sauvage, m'est venue en mémoire une situation que j'ai vécue. J'étais à Taïwan, et là, j'ai été contacté par des trafiquants qui m'ont dit, je faisais un reportage pour Animalia, on est trois trafiquants, on va mettre les moyens pour tuer un tigre, si vous êtes le quatrième, il nous manque un partenaire, et bien, on vous autorise à filmer la mise à mort du tigre sur des poissages, l'usage des eaux, etc. Et cette question, je la pose souvent dans des écoles de journalisme. Et je leur dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien, aujourd'hui encore, plus de 20 ans après, je me demande si j'ai bien fait. Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait. Si j'avais participé à l'abastage, au massacre du tigre, ça se serait su. J'ai en fait refusé, pour ne pas être complice. Je ne suis pas sûr d'avoir eu raison. Et aujourd'hui encore, je me pose la question, si j'avais ramené des images bouleversantes, est-ce que je n'aurais pas accéléré la prise de conscience nécessaire à l'égard du vivant ? Est-ce que les animaux sévirs en douane ne seraient pas davantage pris en compte aujourd'hui qu'ils ne le sont, etc. Alors, ça nous amène tout simplement à dire, au fond, comment sensibiliser les gens ? Par la conscience, donc l'information, mais surtout par le choc des images, comme je suis présent. Et on voit bien que pour les animaux domestiques, et notamment d'élevage, ce sont les images, dès 214, à qui je rends hommage, qui ont permis de se couler les consciences. Il y a un moment où on ne peut plus mettre la misère sous le tapis. Or, pour la faune sauvage, c'est beaucoup plus compliqué. Je voudrais juste placer quand même la dimension de la faune sauvage par rapport aux animaux domestiques. Il y a le professeur Blondel du CNRS qui a fait un beau... Les chercheurs font parfois un travail étonnant. Il a essayé d'imaginer combien pesaient les mammifères sur cette planète. Et il arrive à 1261 millions de tonnes. Dans ces 1261 millions de tonnes, il y a 67% du bétail. 30% de l'homme, vous faites le compte, ça fait 97%, il reste 3% pour la baleine, pour l'écureuil, pour les araignes, pour le rhinocéros, ce que sais-je encore. Ça campe quand même le décor. Alors, il y a une autre chose qui me paraît essentielle. C'est cette habitude que nous avons de considérer l'animal sauvage à travers la notion d'espèce, de quota, de population, de globalité. Je crois qu'il faut vraiment qu'on réalise que derrière cette globalité, il y a une succession d'individus. Moi, j'en ai pris particulièrement conscience lors de l'héritage, en 1999. 150 000 guillemots de Troyes ont été touchés et quelques autres. Je peux vous assurer, quand on était sur les plages et qu'on ramassait les oiseaux, c'était à chaque fois un individu agonisant. Ce n'étaient plus l'héritage, les tonnes et les tonnes de pétrole, c'étaient des animaux qui allaient mourir. On n'a pas su les sauver, on a sauvé très très peu. Et puis, vous avez parlé des scientifiques également qui nous éclairent. Une minute, d'accord. qui nous éclairent, je crois que ça peut être intéressant, il y a à Moulis, le CNRS, à une centaine de kilomètres au sud de Toulouse, qui a initié un travail admirable sur l'impact du réchauffement climatique sur la petite faune française. Donc, ils ont créé des bolières de 80 mètres carrés à peu près, ce n'est pas du grillage, c'est du tissu, relié par des corridors et à l'intérieur desquels, ils ont mis des batraciens, des papillons, des infilles, des reptiles, que sais-je encore, et ils arrivaient à maintenir les températures qu'ils souhaitaient dans l'une ou l'autre des volières. Ils ont mis notamment des lézards vivipares. Il s'est passé une chose tout à fait étonnante, c'est que les lézards vivipares ont échangé entre eux face à la stratégie à adopter. Alors, chez les lézards, ça n'est pas que l'ici, on ne sait pas quoi. Tu le sais, on fait des échanges olfactifs, mais certains des lézards ont choisi d'aller vers la fraîcheur et d'autres ont accepté les deux degrés. Alors, je disais aux scientifiques, mais sauf erreur, face à un événement, avoir un échange et choisir une stratégie éventuellement différenciée, ça s'appelle la culture. Ils m'ont dit « Ah, attends, papa ! » Les armes vivipares sont cultivées. Mais enfin, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Alors, ce qui est intéressant, très rapidement, c'est que ceux qui ont accepté les deux degrés ont été en suractivité. Alors, je me disais « C'est plutôt bien, ils ont eu des petits, plutôt la maturité sexuelle est à deux ans, elle est passée à un an. » Ouais, sauf que cette suractivité les a conduits à se fatiguer davantage et la mortalité n'est pas compensée par la mortalité. Dès lors, les lézards vivipares sont clairement voués à disparaître à deux degrés près. On pourrait parler des tortues. Si c'est plus chaud, c'est une femelle. Si c'est plus frais, c'est un mâle. Alors, avec les règlements, il risque d'y avoir que des femelles, etc. Je voudrais également parler du tigre d'une autre manière. J'ai eu la chance de les filmer dans la nature. Et je sais qu'un tigre, il a besoin de 50 km² pour vivre, même s'il a quoi manger pour marquer son territoire. Il a besoin d'être seul. Quand on le renferme dans une voiture-cage de 9 m² de sur, c'est tout simplement un baissant, inacceptable, surtout quand il est en promiscuité avec des lions et d'autres tigres. la question ne se pose plus. Et... J'ai dépassé la minute. Oui, mais tu es en train de faire la transition avec Julie, donc c'est parfait. Elle est faite, la transition ? Oui, elle est parfaite. Merci beaucoup, Alain. Bon, de toute façon... Voilà. J'aimerais un échange entre l'éditeur par rapport à elle pour répondre à des questions. Julie, c'est à vous. Alors, vous êtes présentée comme une éthologue de terrain spécialisée dans les animaux sauvages et en même temps consultante en communication sur comment faire sur grand public la cause du sauvage. Je pense que ça fait partie de votre domaine. Mais vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que c'est qu'une éthologue de terrain ? Alors, une éthologue de terrain, ça fait partie du domaine de la recherche qui est plutôt mal perçue comme je vous l'ai expliqué quand j'ai fait ma thèse. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle de la research action. C'est-à-dire qu'on n'est pas des papiers dans des bureaux, donc pas que j'ai quoi que ce soit contre eux, à faire des études sur des animaux en laboratoire avec en général de l'invasivité sur des dissections et autres. C'est-à-dire que nous sommes sur le terrain 365 jours par an. Moi, ce n'est pas mon cas, mais je le suis très souvent. Et donc, nous travaillons concrètement. La plupart de ces gens-là n'ont pas le temps de publier parce qu'ils sont dans le dur et ils ont une réelle connaissance du terrain. Et souvent, il y a des scientifiques de grandes ONG qui viennent passer 15 jours par an, piller leur savoir et croire qu'ils ont compris et font après des papiers là-dessus. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à lire en tant que scientifique des grosses aberrations. Donc, voilà. Donc, les gens avec lesquels je travaille, je travaille par exemple au Brésil, sur le tapir, sur les loutres, et je suis plus spécialisée sur les fauves. Et donc, voilà. Quand on m'a proposé de faire ma thèse, en l'occurrence, sur les loutres inotropicales, je leur ai demandé pourquoi puisque j'étais plutôt spécialisée sur les guépards, on m'a dit mais justement, cette espèce de loutre inotropicale est mal connue et il semblerait qu'elle ait beaucoup de convergence avec le guépard et donc ça pourrait nous intéresser. Voilà. Donc, j'ai passé plusieurs mois dans la jungle, ce qui ne m'a pas fait et c'est qu'on est ici toute seule, en me disant qu'on revient à l'an-an. Donc, j'avais un toki-woki qui ne fonctionnait pas et il fallait que je l'étudie nuit, jour et crépuscule, ne sachant pas si cette espèce était dillure, nocturne, crépusculaire de façon à établir ce qu'on appelle son éthogramme. Donc, voilà. Donc, je travaille sur le terrain et mon activité, donc, je suis éthologue et communication, c'est-à-dire que je suis pluridiplômée, je suis diplômée d'une école de commerce, je suis diplômée également d'une école de publicité dont je ne travaille pas en plusieurs années dans la communication mais j'ai travaillé depuis plus de 15 ans sur le terrain depuis 2001 où j'allais faire du bénévolat de compétences pour différentes ONG ce qui est très courant dans les pays anglo-saxons et ce qui m'a permis de valider mes acquis en faisant un master en éthologie. D'accord. Et alors, la transition avec ce qu'a dit Yann tout à l'heure, si vous avez observé un certain nombre de choses, vous avez listé un certain nombre de comportements anormaux des animaux, que le sauvage, que l'on enferme, que l'on pour lui ait besoin des cirques, des zoos et des autres parcs. Voilà, tout à fait. Pour nous en dire deux mots, voilà. Voilà, avec l'association Côte d'Animages, j'ai co-rédigé un livre en rapport qui se veut être, où j'ai rassemblé l'ensemble de toutes les publications scientifiques mais également de toutes les études puisque je suis indépendante de toutes les ONG qui ont été faites et il y a des études qui ont été faites en plus de dix ans par Bancry ou par d'autres, l'IAE, etc. ou par les sociétés suisses de protection animale et qui ont vraiment suivi les choses et j'ai lu les papiers des vrais spécialistes. L'intérêt d'être sur le terrain c'est de connaître les vrais spécialistes qui connaissent les éléphants de façon à écarter toute critique visant habituelle qu'on peut rencontrer de la part des circassiens. Vous ne connaissez pas, vous êtes des vétérinaires chez un chat, vous ne connaissez que là vos animaux sauvages ou qu'est-ce que vous connaissez au comportement avec vous. Mon expérience en étant régulièrement dans les jungles ou dans les savagnes est d'effectivement pouvoir connaître et pouvoir prendre du recul par rapport à ces papiers-là mais a pu me permettre de contacter différents spécialistes par rapport au comportement et pouvoir aujourd'hui qualifier effectivement j'en ai parlé avec Nicolas Hulot aujourd'hui les numéros qui sont dans les cirques sont des numéros qui sont qualifiables d'actes de cruauté tant aux sciences scientifiques qu'aux sciences politiques c'est-à-dire qu'ils sont contre nature ils vont à l'encontre de la biologie de l'animal tant de son physique tant de ses besoins fondamentaux que comportementaux la plupart des animaux sont grégaires les éléphants vous les trouvez très souvent seuls pour leur apprendre les numéros que vous ne voyez là il faut démystifier ça fait partie des axes je pense qu'il faudrait développer c'est démystifier ce qui est raconté arrêter de faire croire à la relation d'amour et que uniquement à travers des friandises on peut obtenir ce genre de numéros sinon on verrait les dresseurs rentrer dans la cage juste avec quelques morceaux de viande moi j'en connais qu'un seul qui fait ça c'est Kevin Richardson et il ne fera jamais faire un numéro à un de ses animaux voilà c'est un exemple et là on a quelques exemples de choses que vous avez eu de ma prétence pour les éléphants donc là par exemple vous voyez les éléphantaux comment est-ce qu'on apprend aux éléphantaux à se coucher par terre ou à faire des postures d'élongation et bien c'est un testament posthume par un des grands dresseurs de cirque qui s'appelle Adok Ewit et qu'il a confié à Pita avec toutes ses photos de travail donc ce ne sont pas des photos prises dans le dos ce sont ses photos de travail où il explique que les éléphantaux sont ligotés au sol pendant 3 semaines d'affilée 23 heures par jour voilà comment on obtient ça pour obtenir qu'un éléphant se lève sur ses pattes arrière ils ont différentes techniques donc c'est du rodéo c'est la photo que vous voyez ici ils s'y mettent jusqu'à une dizaine la dernière photo avec les éléphants ils s'y mettent à une dizaine pour lui soulever les pattes et quand ils sont plus grands ils leur plantent une lame dans les pattes avant de toute façon à ce que s'ils abaissent les antérieurs la lame se plante dans leurs pattes avant voilà comment parmi ce que je fais j'infiltre également des réseaux de trafiquants puisque ce que j'ai mis en avant c'est les liens entre les réseaux de trafiquants le marché noir le marché d'os de tigre d'os de lion de la viande de brousse qui est tout à fait en lien avec l'industrie du divertissement que ce soit le cinéma la publicité les cirques ou même des eaux qui ont été condamnés comme le zoo du boui et avec tropic anime etc voilà donc par exemple là je mets là vous avez là le poids d'un éléphant le poids d'un éléphant n'est pas fait bien qu'il soit très grand sa musculature n'est pas proportionnelle à sa taille il est une musculature assez faible et qui n'est pas destinée à supporter son poids donc quand les pattes arrière sont faites pour supporter à peu près 40% du poids quand vous le mettez sur les pattes arrière il supporte donc le corps et la tête en plus ce qui aboutit les déformations que vous voyez là au niveau des pattes à des problèmes articulaires tous les éléphants de cirque sont atteints à 80% de problèmes articulaires de problèmes au niveau d'arthrite de problèmes cardiaques etc les problèmes au niveau des pieds des éléphants sont la résultante est de 50% d'euthanasie de ces animaux là un éléphant dans la nature vit 60 ans dans les cirques et en captivité en moyenne 30 ans un tigre un fauve vit dans la nature 16 ans en captivité il est censé pouvoir vivre 26-30 ans vous n'en verrez jamais plus dans les cirques qu'il soit au delà de 10 ans en général parce qu'à partir de 8 ans le fauve devient trop playful c'est à dire qu'il va commencer à être trop dangereux pour son auteur la question c'est où passe-t-il donc voilà ce qu'on a mis dans le rapport de code animal on a mis toute cette opacité et effectivement ils finissent dans les réseaux de chasse en boîte c'est un rapport que vous diffusez c'est un rapport que nous venons de publier c'est celui-là avec l'association code animal pour être agressé sur le site de code animal c'est derrière les paillettes le stress et là nous allons mener une grande action pour obliger le gouvernement à être un peu plus vertueux voilà merci beaucoup super j'avais un peu l'impression que les gens étaient placés dans le désordre mais on est dans la continuité parce que maintenant si je peux juste me permettre pour faire un lien avec ce qu'avait dit Alain au niveau de ce qui est important et dans les pistes je pense qu'il serait important de développer aujourd'hui c'est le fait d'avoir une vision globale et non pas une vision parcellaire de spécialistes académiques parce que ça c'est ça qui nous met dedans et le fait de rapprocher les gens de ce qui se passe à l'autre bout du monde la faune sauvage il n'en voit souvent pas l'intérêt aller à ces spectacles acheter un pendentif avec une griffe de tigre une griffe de lion c'est contribuer au trafic c'est expliquer démystifier ce qui se passe derrière les spectacles derrière tout ça et le lien on parlait du réchauffement climatique là je reviens justement le réchauffement climatique fait que des tas de maladies ressortent des sols j'étais en Afrique du Sud où notamment le SRAS et des tas d'autres maladies la tuberculose brunie tout explose ce qui prend une épidémie énorme au niveau jusqu'à 40% 50% des parcs nationaux sont décimés par tout ça donc voilà ce qui nous attend également aussi avec le réchauffement climatique et le lien faune sauvage réchauffement climatique et nous même merci Julie alors vous avez continué le lien parce que maintenant c'est un vétérinaire qui va parler donc c'est Manuel Merch qui lui représente une association qui s'appelle Vétic alors il va nous dire en deux mots ce que c'est Vétic et puis après il nous expliquera justement comment lui voit les choses et en particulier ce qu'il voulait aborder c'était le problème de l'état sanitaire de la faune sauvage donc c'est parfait bonjour je ne sais pas si vous m'entendez bien oui donc bonjour effectivement bonjour à toutes bonjour à tous donc je me présente en 5 minutes promis Manuel Merch donc je suis vétérinaire et président de l'association Vétic Vétic qui est une association en fait vétérinaire créée il y a un an et demi qui a pour but de promulguer le fait que les vétérinaires sont non seulement convaincus que la vocation est bien sûr de soigner mais aussi on a le devoir de protéger alors pour ce faire je vais prendre un petit peu mon expérience personnelle parce qu'en fait j'ai été amené à me passionner très tôt pour le monde animal à la maison le sujet de discussion de mes parents était bien souvent en relation avec les animaux ou l'environnement je n'ai jamais entendu parler de politique ou d'économie ou quelque chose comme ça il y a 50 ans ça ne se faisait pas on parlait beaucoup animaux et on voyait beaucoup quand même de choses en rapport à tes animaux à la télé pas forcément bien flipper et autres mais quelque part qui nous sensibilisaient sur le terrain j'ai été amené à être jeune témoin de catastrophes écologiques alors c'était en fait le naufrage de la Moco Cadis en 78 qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai été amené à être présent et d'ailleurs autre chose où là tu as été aussi présent tu étais né parce que je me souviens t'avoir vu c'était un trafic d'animaux sauvages avec un nom qui me reste encore qui me glace encore c'est bien sûr Tropicalim voilà d'accord voilà donc ça c'était deux choses qui moi très jeune m'ont sensibilisé m'ont choqué concernant en fait l'approche du monde animal ensuite et bien j'ai suivi des études vétérinaires qui ont permis de transformer ma passion en vocation et j'ai choisi comme thèse de doctorat la réintroduction des lynx dans les Vosges qui était en fait réalisé à la fin des années 80 donc j'ai été amené à être sur le terrain au moment des derniers lâchés ce qui m'a montré une vision de la chose d'un point de vue politique et puis surtout j'ai été aussi amené à suivre d'un point de vue scientifique toutes les évolutions parce qu'en fait vivre cette expérience je parle d'expérience de l'intérieur a montré m'a appris sur ce félin que l'on connaissait très mal les choses et que les affirmations de certains voire de la plupart reposaient souvent sur de l'ignorance et sur des préjugés et pour ce faire je voudrais simplement vous citer le dernier paragraphe de ma thèse pas toute ma thèse mais le dernier paragraphe de ma thèse merci où je conclurai par ces dernières choses en conséquence si la réintroduction du lynx en France et dans quelques pays d'Europe aura permis à des équipes scientifiques de collecter des informations inédites sur la biologie de ce superbe animal elle aura aussi permis de réveiller l'éternel refus psychologique de l'homme face à la prédation sur gibier sauvage et cheptel domestique de plus on peut se demander si la réintroduction de l'espèce sauvage ou même la survie pour l'ours et la loutre est encore possible actuellement compte tenu des exigences pastorales et de la régression du milieu naturel sans même parler de la mentalité de nos co-citoyens depuis 25 ans vous êtes d'accord avec moi la situation s'est aggravée ensuite j'ai été voir si c'était mieux ailleurs donc je suis parti en Afrique j'ai assisté en 1992 à la capture des perroquets gris du Gabon qui alimentaient un trafic international et en même temps j'ai assisté à une déforestation tout aussi illégale la déforestation massive au Cameroun je suis revenu et depuis j'exerce en libéral et pour briser la routine de mon quotidien je suis également depuis de nombreuses années vétérinaire sapeur-pompier et dans ce cadre j'ai passé un diplôme de médecine vétérinaire de catastrophe et d'environnement mon parcours donc tout ceci pour vous dire que mon parcours m'a permis en fait d'identifier certaines affinités du vétérinaire pour la préservation de la faune sauvage et donc j'en arrive au thème tout d'abord bien sûr le vétérinaire a des devoirs fondamentaux envers tout animal c'est normal conformément au code de dentologie de notre profession on a obligation de soins d'urgence à un animal nous sommes donc amenés à exercer médecine et chirurgie sur un animal sauvage selon notre degré de compétence deuxièmement et pour moi c'est important le vétérinaire est aussi sentinelle de l'état de santé de la faune sauvage en exerçant non pas une surveillance sanitaire qui reposerait uniquement sur les maladies mais bien une biosurveillance de la faune sauvage en s'intéressant au facteur de risque est la santé des écosystèmes pareil un animal ne vit pas sans rien il vit en fait dans un milieu naturel il faut s'intéresser à ce milieu naturel de plus les populations animales sauvages peuvent être soit vecteurs soit réservoirs d'agents pathogènes partagés avec l'homme ou avec les animaux domestiques on vit tous sur la même planète également les populations d'animaux sauvages peuvent être révélateurs de problèmes de santé qui résultent des pollutions ou des changements environnementaux naturels ou humains et là je pense à l'exemple du PCV dont on se souvient tous qui est un constituant important dans les condensateurs et dans les transformateurs et dont Monsanto n'était pas étranger je referme la parenthèse déjà à l'époque concernant la gestion concernant la gestion des populations naturelles ou accidentelles les vétérinaires sapeurs-pompiers sont là en première ligne enfin le vétérinaire a un rôle de communication et d'information auprès des publics ce rôle là est tout aussi important pour expliquer la biologie des espèces animales leur impératif et leur habitat naturel en outre on peut être émené aussi à expliquer la réglementation sur la faune sauvage et cette troisième mission peut aussi s'adresser et j'essaie de le faire plusieurs fois à des publics plus ciblés comme par exemple les parlementaires et j'avoue qu'ils ne sont pas toujours les plus faciles à sensibiliser si nos connaissances voilà maintenant une dernière une idée que j'ai qui personnellement m'est chère si nos connaissances scientifiques ont progressé et ces moyens de communication se sont développés ces dernières années force est de reconnaître un changement sociétal inexorable aux dépens de la faune et de la flore que faire alors ? changer de planète ? non bien sûr mais en complément des outils pédagogiques mis à disposition par les associations de protection et par les organismes d'état il faut revenir vers le jeune public grâce à une refonte de la pédagogie tournée vers le vivant au nom d'un prétendu principe de précaution que j'entends tous les jours les risques d'allergie les risques de zoonose il n'y a quasiment plus possibilité d'avoir un animal de compagnie en classe hors leur présence c'est source de calme et de concentration tout le monde est d'accord au contraire d'une tablette numérique à l'école ou d'une console de jeu nécessitant des méritos rares et de plus devenant rapidement des déchets bien gênants désir agir pour la préservation de la faune et de la flore dans nos écoles nécessite donc de réadapter notre système scolaire actuel trop tourné vers le dématérialisé au détriment du vivant délaissé progressivement depuis des dizaines d'années et pour moi personnellement revenons aux classes vertes revenons aux sorties scolaires en forêt et en se plongeant dans le livre de la nature les vocations précoces pourront alors naître en faveur de nos amis les animaux pour conclure je vois qu'il me reste 10 secondes je viens revenir sur le code de déontologie vétérinaire qui mentionne les devoirs des vétérinaires envers les animaux car avoir des devoirs envers d'un animal n'est-ce pas déjà reconnaître leur droit ? voilà et donc mais il est présent dans les médias lui il a choisi de nous dire comment on peut s'adapter le grand public ou une communication grand public pour être garant du lien homme-animal c'est ça l'idée ? oui absolument tu te présentes un peu plus et puis tu rentres là-dedans oui je suis un peu comme Alain j'ai une double casquette une de militants naturalistes et militants c'est pas un mot dont j'ai peur je trouve que les militants c'est des gens qui donnent de leur temps avec la spas ils sont de service public oui en tant que portent-parole de la spas donc l'association pour la protection des animaux sauvages et en même temps journaliste c'est-à-dire quelqu'un qui est tenu d'être objectif froid et distance son sujet ce qui est totalement incompatible c'est un grand débat chez les JNE est-ce qu'un journaliste peut être objectif ? je n'y crois pas du tout et même les journalistes politiques votent et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'idée l'important c'est de donner des informations qui soient vérifiées vérifiables et d'être honnêtes voilà donc si je fais un sujet sur la chasse ça ne sera pas pour la chasse mais tout sera vérifié d'abord avec la spas on a fait un bouquin qui s'appelle comment se promener dans les bois sans se faire tirer dessus et j'ai fait très peu de promos parce que ça fait très peur aux journalistes j'en ai fait quand même une à Canal+, et les journalistes ont fait des menaces de désabonnement parce qu'ils ont aussi la chaîne Season je crois qu'il y a du Mune Group ou un truc comme ça des menaces de procès pour diffamation et tout ça on n'a jamais rien eu parce que tout ce qu'on a dit était exact donc c'est ça qui est le principal c'est d'être honnête et de ne pas déborder de la vérité de la réalité ce qui est des fois difficile contre nos militants donc c'est un bon mélange d'être que dans le même temps donc oui donc voilà les deux casquettes militant et journaliste donc nous en tant que journalistes on a une mission d'information et le dilemme que posait Alain tout à l'heure avec le tigre je me demande si à l'époque j'aurais fait comme lui ça c'est sûr je me demande si aujourd'hui il ne faut pas justement montrer de l'image et ça c'est L214 qui nous l'a montré parce que l'important ce n'est pas notre sensibilité à nous c'est l'efficacité et L214 l'a montré il faut avoir du courage pour aller affronter quelque chose qu'on déteste qui est très très violent il faut avoir du courage et notre problème c'est Mathieu Ricard qui m'a dit ça un jour il m'a dit mais il ne faut pas se laisser avoir par la souffrance empathique on est tous empathiques particulièrement ceux qui sont sensibles aussi aux animaux et il me disait mais un médecin de guerre s'il avait l'été dans la souffrance empathique il ne pourrait pas bosser et nous ou les activistes c'est exactement pareil donc l'image est très très importante aujourd'hui c'est vraiment un gros média d'information et je pense aussi à L214 auquel on va tous rendre hommage les uns derrière les autres parce que vraiment ils ont fait un super boulot ils sont venus à une époque où il y avait des réseaux sociaux ça c'est très important parce que avant quand on dénonçait par exemple la chasse à cour les pièges etc la télé nous censurait les choses en dehors d'Alain qui s'était immissé comme un cheval de Troie il y avait très très peu d'ouverture pour montrer des images qu'on disait oxygène comme si la télé n'était pas oxygène chaque jour donc ce sont des citoyens qui ont pris les choses en main qui ont fait les images eux-mêmes pour dénoncer des choses on disait c'est trop négatif ça va faire fuir tout le monde mais en fait ça a touché tout le monde et nous aujourd'hui grâce aux médias sociaux aux réseaux sociaux on est tous des journalistes et on a tous ce pouvoir de faire réagir donc voilà c'est très bien qu'il y ait des réseaux sociaux et qu'il n'y ait pas cette espèce de monopole de certains dirigeants de gros médias qui jugent à la place du public à ce propos dans le public il y a très très peu de gens comme nous qui parlons des animaux sauvages dans les médias la plupart sont des métaux donc ils parlent des chats, des chiens et de ce qui concerne les gens mais les animaux sauvages il y a vraiment un problème avec ça d'ailleurs on me demande si je suis véto c'est pas tout contre toi évidemment mais ça m'agace les animaux ne sont pas toujours malades on peut aussi en parler d'autrement que pour le vaccin du chat et on peut montrer la vie de l'écureuil ou de la mésange qui sont passionnants j'ai toujours eu des bons retours du public mais ce sont les responsables des médias qui sont souvent des gens assez équipoles assez mondains avec plein de préjugés les animaux c'est bon pour les enfants et non les gens sont passionnés par les animaux sauvages donc rentrons alors comment rentrons comment rentrer pardon je vous invite tous il faut se mettre à la place des autres et ça on a du mal on a souvent une culture scientifique qui est à peu près le contraire de la communication un scientifique c'est exhaustif ça rentre dans le détail ça veut tout dire et heureusement il y a des bons clients comme Georges mais scientifique c'est pas toujours très rigolo d'ailleurs dans la langue française dire c'est sérieux ça veut dire c'est fiable donc si on n'est pas sérieux si on fait des blagues comme moi on a l'air de ne pas être fiable donc il y a un petit problème avec ça et je pense vraiment qu'il faut concerner le public dire aussi des choses qui sont un peu joyeuses de temps en temps et concerner en parlant de ce que les gens ont envie de savoir donc pas je me suis aperçu que nos préoccupations naturalistes n'étaient pas celles de tout le monde des fois on chipote sur des détails de sous-espèces et de machins donc personne n'a rien à faire donc il faut aussi se mettre dans la tête des autres et moi j'ai eu deux grandes écoles c'est de d'être réducteur en chef d'un journal pour enfants qui s'appelait Hibou et c'est une bonne école de communication les enfants parce qu'on est obligé d'écrire gros donc avec très peu de signes donc c'est très clair très incisif dire les choses en deux mots et ça c'est une très bonne école j'ai aussi bossé avec de Chavannes sur TF1 c'est pareil dès que je m'écartais sur des préoccupations qui n'étaient que naturalistes je voyais dans ses yeux qu'il fallait aller ailleurs donc c'est des bonnes écoles de communication et je pense que c'est une des clés c'est à dire de parler un peu le langage de tout le monde et de raconter aux gens ce qu'ils peuvent voir eux-mêmes qui se réapproprient leur patrimoine naturel qui s'intéressent à nouveau aux mésanges, aux papillons parce qu'aujourd'hui on sait que les enfants savent tous les logos des marques industrielles mais ne savent pas reconnaître un point du jour d'une petite tortue et c'est un peu dommage donc effectivement je te rejoins éduquons les enfants et d'ailleurs aujourd'hui je suis très fier de voir des gens qui me disent j'ai lu hibou ça m'a aidé etc c'est grâce à vous et voilà c'est toujours émouvant voilà je reste j'ai pas des pages merci Marc bravo super bravo alors maintenant je vais passer la parole à Yves je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de le présenter sinon pour moi c'est un pilier des JNE et puis c'est aussi un poète de la nature il raconte des choses absolument superbes donc Yves c'est à toi c'est à moi je suis né moi en 1945 j'ai connu l'école primaire dans le hameau où je suis retourné vivre et le rapport que les habitants de ce hameau de montagne à 1300 mètres d'altitude avaient avec les animaux était un rapport assez simplifié il y avait des animaux qui servaient à quelque chose des animaux dits utiles c'était marqué comme ça d'ailleurs dans les livres de classe alors c'était eux dont on pouvait utiliser le lait, la viande ou la force de travail il y avait les animaux nuisibles c'était les renards qui venaient voler les poules grosso modo et puis il y avait les animaux qui servaient à rien c'est à dire les animaux qui étaient loin qu'on voyait de temps à autre on ne savait même pas comment ils s'appelaient évidemment mais on ne savait rien de leurs mœurs et cette simplicité là allait avec une civilisation de pauvreté et c'est ce qui est encore le cas pour l'essentiel des humains aujourd'hui c'est une civilisation qui est encore largement agricole et très pauvre et les relations avec les animaux sont toujours celles là les utiles les nuisibles et puis ceux dont on se moque parce qu'ils ne servent à rien c'est quelque chose qui m'est resté cette mentalité là après j'ai essayé d'être un petit peu moi hors des clous j'apportais des lézards à mon institutrice j'avais 6 ans quand je lui ai apporté la première vie pervivante elle faisait bon de 1m50 de hauteur et puis j'avais fait dans l'une des salles annexes la petite place qu'on avait un véritable petit à ma taille muséum d'histoire naturelle où j'avais fait des collections de toutes sortes et j'ai voulu continuer ça tout en réfléchissant sur ce qu'était ce monde et quel était notre rapport avec les animaux mais aussi avec les plantes parce que j'ai quand même un très gros péché mignon en faveur de la botanique aussi c'est pour qu'ils le disent j'ai réussi à être ce philosophe en tout cas que j'ai essayé de l'être et puis j'ai voulu voir le monde et je suis parti pendant évidemment une vingtaine d'années avec Cousteau autour du monde on a vu beaucoup de spectacles extraordinaires on a vu déjà beaucoup de destructions on est devenu de moins en moins explorateurs et de plus en plus dépenseurs d'environnement et dépenseurs des animaux tout à l'heure Alain dû parler du tigre qui a cette petite surface qu'on met en prison on a eu très vite le même raisonnement avec les dopins qu'on avait dans les épinariums et ces animaux qui pondent 100 ou 200 km ou même davantage encore dans la journée et qu'on met dans un bassin de 20 mètres sur 25 et donc cette dépense allant avec l'indignation qu'on a pu avoir avec la mauvaise cocadise aussi dont on a parlé à la minute et toutes les catastrophes qui sont arrivées ont fait de nous des dépenseurs de l'environnement et des dépenseurs de la nature et des animaux mais moi j'ai toujours gardé une sorte de distance avec moi-même et avec le monde et je pense que c'est aussi une des clés pour qu'on arrive à s'en sortir nous les humains j'ai traité ça sous forme d'humour noir quand j'ai écrit l'humanité disparaîtra bon débarras d'abord je le pense un peu et puis en même temps même si je ne le pense pas tout à fait je pense que c'est la façon de bien cadrer notre espèce sur la terre qui nous permettra d'être assez en relation de distance avec nous-mêmes et donc de respecter ce qui n'est pas nous-mêmes ou ce qui n'est pas intéressant pour nous-mêmes du point de vue économique alors j'ai essayé d'avoir cet humour-là ça n'a pas trop mal marché maintenant il faudrait simplement qu'on dépasse un peu l'humour et qu'on arrive dans le concret ça c'est beaucoup plus compliqué on voit tous les jours dans nos décisions mais ma formation de philosophe m'a aussi permis de penser qu'on est en effet très proche des animaux on est des animaux bien entendu toutes les découvertes récentes montrent que notre parenté est étroite avec non seulement les grands singes mais les dauphins qui sont intelligents qui ont une conscience etc. et donc on a cette communauté-là et je pense aussi et c'est là-dessus que je veux insister j'essaye de le faire de plus en plus qu'on oublie quand on fait de l'écologie un aspect essentiel des choses dans le monde animal et végétal d'ailleurs on discute sur l'utilité des différentes espèces pour les différents écosystèmes etc. mais il y a un autre aspect c'est que les animaux et les plantes d'ailleurs sont dans notre culture j'essaye d'assister sur cet aspect-là nous sommes depuis le début de notre civilisation depuis toutes nos cosmologies depuis nos premières inventions du roman des hommes et de la façon dont on s'imagine en relation avec des animaux et j'essaierai de le dire tout à l'heure nous avons pour toutes les civilisations une quantité d'espèces qui sont non seulement à côté de nous quand elles le sont encore et qui sont utiles pour notre équilibre dans nos écosystèmes mais qui sont utiles dans notre culture nous ne pouvons pas envisager une seconde de comprendre la culture occidentale s'il n'y a pas tous les animaux des peuples de la fontaine on ne peut pas envisager une seconde de comprendre la culture des inuits s'il n'y a pas le mythe de Sénat et tous les animaux qui vont avec et ainsi de suite pour toutes les cultures et je crois que la destruction que nous sommes en train de faire nous les hommes de la faune sauvage de la flore sauvage de la forêt etc. des océans c'est non seulement une destruction d'écosystèmes c'est non seulement une destruction du vivant une destruction des espèces mais c'est aussi une destruction d'une grande partie de notre culture humaine de nos cultures humaines c'est une façon nous égoïstes adultes de priver nos enfants d'une grande partie de leurs rêves et les animaux sont notre rêve c'est pas seulement des espèces utiles c'est pas seulement des espèces dont on a besoin pour toutes sortes de raisons c'est des espèces dont les enfants ont besoin pour rêver pour continuer à rêver et pour moi c'est un aspect essentiel de la dépense de la faune sauvage et de la flore parfait on va débattre maintenant pendant une vingtaine de minutes pour laisser 25 minutes à la salle pour les questions et en te voyant expliquer les choses j'ai retrouvé une question que j'avais l'intention de poser à la fin du débat mais que j'ai posé maintenant parce qu'en fait tu as travaillé avec Cousteau tu as parlé de l'océan tu as parlé des dauphins et moi une des choses qui me choque actuellement on ne parle pas beaucoup des animaux sauvages la façon dont ils sont traités mais j'ai l'impression qu'on parle encore moins de ce qui se passe dans l'océan nous savons que nous sommes issus de l'océan il y a une destruction massive il y a des choses qui se passent au niveau de la pêche qui sont absolument scandaleuses et on en parle peu donc pour moi le sauvage c'est aussi ce qui se passe au sein des océans donc si vous pouviez peut-être commencer à aborder le débat par là et après on continuera voilà oui ben les océans juste en quelques mots je crois que c'est en 76 avec Cousteau on a fait une mission autour de la Méditerranée qui a duré quasiment un an on a fait des milliers de prélèvements qu'on envoyait des laboratoires dans le monde entier pour essayer de voir quel était l'état de la mer et enfin pour moi il y en a résulté un livre que j'ai écrit qui racontait tout ça qui s'appelait Méditerranée la mer blessée et c'était en 76 et donc on essayait de voir si la pollution était aussi grave qu'on le disait elle était grave mais elle n'expliquait pas à elle seule la disparition l'épondrement des populations de poissons de dauphins et d'autres animaux qu'on voyait déjà en Méditerranée on a compris ensuite que l'essentiel de la destruction c'était les pollutions marées noires pollution amenée par les fleuves pesticides etc c'est déjà un problème à cette époque là quelques années mais on a compris aussi que la destruction mécanique le saccage ce qu'on appelait le saccage était en fait le principal responsable de la disparition des espèces sauvages en Méditerranée et en Méditerranée par exemple dans toutes les mers c'est comme ça maintenant on sait que il y a des lieux qui sont des endroits absolument décisifs pour la totalité de la flore et de la faune de la mer et ces lieux sont très petits c'est quelques bancs de plancton c'est pour la Méditerranée l'herbier de Posidonie qui pousse entre 0 et 45 ou 50 mètres de profondeur sur les côtes et c'est ces bancs là de billes en quelque sorte qu'on est en train de ravager soit directement à grands coups de filets vous savez le problème des filets monstreux à l'heure actuelle qu'on déploie dans toutes les mers du monde et qui sont en train de guider littéralement l'océan et puis c'est aussi le fait que avec le mur de béton simplement avec nos peines mécaniques avec le béton qu'on y coule dans ces endroits là et bien on fait disparaître l'herbier de Posidonie qui est à la fois la pouponnière de la mer le garde-manger de la mer et aussi les poumons de la mer puisque c'est là que ça fait une bonne partie de la photosynthèse marine dans cet endroit là et dans les bancs de plancton donc on avait caractérisé que le saccage c'est le danger numéro 1 et que la pollution vient évidemment aggraver les saccages parce que sur des milieux déjà abîmés quand on ajoute quelques poisons évidemment l'effet de ces poisons est encore plus rapide Merci Alain, toi ? Oui, juste un mot peut-être pour tenter de positiver un peu en ce moment et jusqu'au 17 septembre je rappelle quand même qu'il y a une conférence au sommet à l'ONU qui vise à s'interroger sur l'avenir de la haute mer c'est-à-dire pour celle qui n'est pas concernée par, on va simplifier les eaux territoriales et c'est assez intéressant parce que ça porte sur la biodiversité de la haute mer alors je ne vais pas entrer dans les détails mais ça concerne notamment l'appartenance actuellement le premier qui découvre et le premier servi il fait exactement ce qu'il veut et bien d'autres choses Et les ponts marins à l'heure actuelle qui sont exploités de plus en plus de plus en plus profonds de plus en plus mal de plus en plus de façon destructrice et bien d'autres choses alors on ne va pas résoudre le problème tout de suite puisque les congressistes vont se retrouver et ça serait peut-être en 2020 qu'on arriverait à réguler à faire une proposition de régulation sur la haute mer ça c'est une chose Deuxièmement je voulais dire à propos de nature et culture et ça on en revient peut-être au départ Mais tu l'avais évoqué au début de ton intervention Nature et culture ? Ah je me répète alors Non non mais vas-y vas-y creuse parce que t'as pas détaillé Je voulais simplement dire que moi je me suis vraiment battu pour qu'on conjugue la nature et la culture et le week-end prochain ce sont les journées européennes du patrimoine et simplement à chaque fois dans ces journées c'est le patrimoine culturel et singulièrement le patrimoine mobilier voilà les bâtiments le patrimoine naturel alors n'est pas pris en compte alors que depuis 2014 en théorie les journées du patrimoine doivent conjuguer l'un et l'autre donc il est bon de le rappeler il y aura les parcs naturels régionaux les réserves les parcs nationaux toute cette richesse formidable un mot aussi puisque je prends la carte je la garde trois rondes je voulais vous parler d'une expérience douloureuse que j'ai eu au conseil économique social et environnemental où dans le premier mandat j'ai porté une saisine pour essayer d'intégrer l'animal dans le code civil c'était le projet j'ai demandé à des gens admirables qui étaient venus je crois il y avait Jean-Claude Amézène il y avait Maurice Eruni il y avait quand même des gens il y avait des juristes qui sont du témoigné et au moment de la rédaction de la saisine sur pression de l'AFNSEA du MEDEF des chasseurs et quelques autres ce qui n'est jamais arrivé au 16 on a suspendu la saisine et on a voté contre on n'a pas été plus loin je dois dire que j'ai été extrêmement humilié je le dis sincèrement je me suis dit est-ce que j'ai la dimension pour porter ce genre de choses comment peut-on faire quelques mois plus tard par bonheur dans une fenêtre parlementaire l'idée de la sensibilité de l'animal dans le code civil a été reconnue alors ce qui est étonnant c'est que ça évolue et c'est tant mieux puisque le conseil économique social et environnemental je vous le dis à tous va générer une nouvelle saisine dans la section agriculture dans les mois qui viennent ça va démarrer en janvier pour réfléchir à nos relations à l'animal voilà il y avait un mépris total il y a quelques années pierre par pierre c'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser les bras on avance et le même conseil alors ils ont dit ça sera surtout pas Bougrain-du-Bourg qui sera rapporté il y aura tout un espèce ce troisième débat autour de l'essai l'école je vais vous indiquer ça je donne la parole à Julie et puis la passe après Julie dans mon approche global et dans le fait que je pense que l'homme est fondamentalement égoïste et que si on veut changer les choses il faut partir de lui pour arriver à lui faire comprendre en quoi les choses l'impactent pour qu'il s'y intéresse je rappelle que nous mangeons tous du plastique j'ai contribué à des campagnes de publicité notamment sur la pêche intensive et des études ont été faites justement avec des prises de sang sur différentes personnalités qui montraient que nous avions tous du plastique dans notre sang dû aux poissons à tout ce que nous consommons etc. au jour d'aujourd'hui c'est une façon de s'intéresser aux anciens et de comprendre comment effectivement ça impacte les choses d'autre part comment ça impacte les choses il y a également dans cette approche globale tous les bateaux de croisière qui relâchent des eaux de balastre les eaux grises qui contribuent à l'acidification des océans qui contribuent également à ramener des espèces invasives et à amener à des tas de changements et quand j'étais à Borneo où on faisait une étude sur l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité donc c'était basé essentiellement sur les orang-outans les langues de rouge et les gibbons il était en saison sèche et en plein milieu dans une des dernières poches de la forêt primaire sur trois mètres des zones complètement inexplorées on creusait on trouvait du plastique voilà on est en pleine forêt primaire donc voilà les continents de plastique c'est notre responsabilité à tous j'avais travaillé également avec Promator International et le Musée du Saint-Naturel sur les dernières grandes expéditions Mozambique-Madagascar pour montrer effectivement partout on a des endroits où il faut agir et donc on s'est aperçu on faisait on répertoriait on cartographiait toute la biodiversité marine comme terrestre et on s'est aperçu que les cartes qui nous avaient été remises en l'occurrence je ne veux pas dire qu'elle est l'ONG locale qui nous a remis ça et que ça ne correspondait pas rien ne correspondait les hotspots ne correspondaient pas des zones qui n'étaient pas répertoriées étaient des hotspots on protégeait et on finançait à plus de milliards des endroits qui n'en avaient pas besoin et quand on a posé la question quand on a fait la présentation à la fin mais enfin comment se fait-il le responsable de l'ONG nous a dit que pour faire sa cartographie c'était basé sur Google Earth c'est juste pour dire je pense qu'il faut vraiment avoir cette approche globale pour qu'on ait une chance et une approche vraiment géopolitique pour que les gens se soient concernés Marc, à toi Je voudrais vous redonner un petit peu de morale parce que dès qu'on rentre dans les dossiers il y a de quoi se flinguer donc on le sait tous et je pense que justement comme le sujet c'est communiqué on peut y arriver avec des images dures on peut aussi y arriver en étant un petit peu plus positif je pense que ça fait du bien de temps en temps moi mon arme de sensibilisation massive c'est l'humour et je pense que ça marche parce que tout le monde aime rigoler et après on peut dire des choses le succès du magazine La Hulotte je pense que c'est aussi parce que c'était drôle et même des gens qui ne s'intéressent pas à l'écologie et à l'environnement ils aiment rigoler donc c'est une porte d'entrée qui n'est pas négligeable voilà je le dis parce qu'on n'est pas toujours très drôle je vais essayer de l'être un peu quand même donc pas désespérer aussi sur le terrain parce que bon j'ai un certain âge quand j'étais gamin j'aimais évidemment déjà les animaux pour voir un faucon Cressrel ou un héron cendré c'était un événement il n'y en avait plus et il y a eu les lois de protection de 1976 il y a eu des choses comme ça qui ont eu des impacts sur le terrain aujourd'hui ce sont des oiseaux qui sont devenus communs grâce à d'autres lois de protection les castors les babusards les loups sont revenus il y a un retour du sauvage aussi chez nous qui est en pleine expansion tout ne va pas mal je ne veux pas non plus dire le contraire de la réalité mais tout ne va pas mal et c'est important de le dire aussi et de ne pas s'effondrer dès qu'on parle d'environnement on s'effondre et à force d'être négatif on est confondu dans la mentalité du public avec ce qu'il y a de négatif c'est-à-dire qu'on est des emmerdeurs ah les colos il va encore nous défoncer le moral et on ne veut plus en parler donc il faut faire attention à ça à ne pas se laisser aller à dire trop la vérité ou y aller donner des bonnes doses mais il faut dire la vérité je ne suis pas en train de dire le contraire mais il faut y aller doucement j'ai fait une école de pub et on disait vous adressez à des gens que ça n'intéresse pas et qui sont pressés donc il faut vraiment les concerner très vite très fort avec un mot clé une idée clé un slogan et c'est important aussi de communiquer puisque c'est notre rôle de journaliste voilà et aussi de alors ça c'est un peu plus militant personnel d'agir donc je reviens sur l'espace ce retour de sauvage il faut aussi le réaliser concrètement donc on fait des réserves qui s'appellent les réserves de vie sauvage qui sont en libre naturalité ça c'est important c'est à dire qu'on n'y touche pas vous savez je suis très terrassonien François Terration qui était un de nos éminents JNE qui était lui qui disait qu'on veut trop maîtriser la nature même les écologistes on met des nichoirs à des oiseaux qui n'ont pas forcément besoin d'un immeuble qui savent très bien faire leur nid eux-mêmes et on ne peut pas s'empêcher de toucher à tout même pour protéger et on n'a plus confiance dans la nature on laisse un terrain libre et il se créera tôt ou tard un climat qui ne sera pas forcément une pubulation de vermine il faut le savoir ça c'est du discours de chasseurs n'ayons pas les mêmes donc on fait des réserves où la vie sauvage a sa place ça c'est très important donc voilà c'est une petite auto-promo sur l'espace encore une petite auto-promo fin du week-end on fait le Festy White en Drôme où il y aura notre ami Jacques Perrin Francis Allais Françoise Arnaud Fin septembre Fin septembre voilà oui merci Patrick fin septembre j'ai pas dit ça c'est un week-end prochain ah non pas un prochain oui j'hésite voilà c'est dans la Drôme et vous êtes tous les bienvenus voilà merci alors ce qu'il faut dire aussi par rapport à ce que tu as dit sur les espèces qui sont introduites il y en a aussi certaines qui se maintiennent moi j'ai observé que dans les palais de la République les vautours sont toujours présents ah oui bien sûr oui bien sûr il y a la fin à l'ensemble ça c'est vrai bon sur ce mauvais genot ce que je vous propose c'est qu'on passe à la parole à la salle ça va être à vous les questions il y a un micro qui va circuler et puis alors je vais vous demander de vous présenter avant qu'on sache qui parle d'où la question vient et puis ensuite les intervenants répondront en fonction des questions bonjour parlez fort devant le micro c'est tout hurlez oui je crois qu'il va falloir hurler effectivement mettez le bien sur la bouche oui ben il est tout à fait voilà je suis je me présente je suis François Darlot je suis président du rassemblement pour une France sans chasse c'est à dire que nous nous considérons qu'aujourd'hui la chasse n'a plus sa place dans notre société du 21ème siècle qu'elle est devenue donc nuisible et nous le démontrons bon alors nous sommes je voudrais juste simplement faire part de mon expérience puisque je tiens des stands donc dans toute la France sur différentes manifestations que ce soit des salons bio ou des festivals comme le festival de Mont-Irander par exemple et donc nous avons affaire à un public tout à fait varié puisque dans les salons bio souvent ce sont des gens qui ne sont pas très connaisseurs de la nature qui viennent pour leur bien-être personnel jusqu'à des salons des festivals comme Mont-Irander où les gens sont tout à fait avertis et sensibles à notre discours alors nous notre difficulté c'est de concilier la radicalité et le réalisme parce qu'aujourd'hui évidemment on ne peut pas dire et bien supprimer la chasse et débrouillez-vous ou on ne peut pas dire laisser la nature faire ce qu'elle a à faire et arrêter tout et laisser les animaux tranquilles il faut donc faire des propositions donc moi mes deux remarques sont celles-ci c'est que d'une part il faut s'appuyer sur un argumentaire un argumentaire solide et construit qui est accessible au public que le public va pouvoir et bien assimiler et comprendre et s'appuyer également sur des propositions alors nous justement au niveau du RAC nous proposons un modèle de société qui permet de concilier donc la présence de la faune et le développement des activités humaines donc cette proposition de ce modèle de société il devrait permettre donc une cohabitation harmonieuse avec la présence de la faune et les activités humaines il s'agit donc de donner des réponses et toutes les interactions je termine sur une question s'il vous plaît pour qu'il puisse répondre moi c'est simplement non mais moi il s'agit d'un témoignage ah d'accord je me demandais des questions je termine sur le témoignage en disant qu'il s'agit donc de donner des réponses concrètes sur toutes les interactions qui ont lieu entre la présence de la faune sauvage et les activités humaines donc dans le domaine agricole forestier les voies de circulation la périphérie des villes les villes la santé la sécurité si nous ne proposons pas un modèle les chasseurs seront présents encore très longtemps voilà merci alors il y a des questions dans le fond là-bas si vous pouvez amener il y a plein de mains qui se lèvent oui alors que des questions parce que sinon je vous envoie les chasseurs surtout pas qu'il y ait les costes oui je n'ai pas besoin de micro vous m'entendez ? parfaitement je me présente Catherine Ayel je suis présidente et cofondatrice de l'association animale justice et droit donc j'ai une question messieurs les naturalistes vous n'allez pas être très contents donc en fait je voudrais savoir si on ne devrait pas vous ne pensez pas qu'on devrait revenir sur ce fameux concept de la nature qui est un concept complètement j'allais dire théorique qui a été créé par l'homme et pour l'homme et qui finalement cache toutes les individualités qui s'y trouvent et qui est devenue au jour d'aujourd'hui un fourre-tout alors oui c'est dans la nature au nom de la nature et finalement et bien est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de complicité quelque part aujourd'hui les naturalistes parce que je dis sous le terme de la nature on met tout et n'importe quoi et on oublait les individualités et tout à l'heure Alain tu as dit finalement quand je suis intervenu pour la catastrophe l'héritat voilà tu as dit je n'ai pas vu en fait des oiseaux mais j'ai vu des individus et donc ma question c'est est-ce qu'il ne faudrait pas revenir et un petit peu se détacher de ce concept de nature c'est une vaste question je ne crois pas la nature est une approche il y a d'autres approches qui s'imposent mais ça m'amène à une réflexion si on veut construire un peu dans notre rencontre aujourd'hui c'est le constat qu'en fait il y a eu deux écoles il y a eu les animaux les amis des animaux et les amis de la nature les amis des animaux c'était notamment ceux qui s'occupent des chiens dans les refuges des bébés phoques on m'a taxé des amis des animaux et puis les amis de la nature sont les ornithos c'est ceux qui veulent réintroduire le lynx etc et le problème chez nous en France c'est qu'on n'a pas réussi à conjuguer ces deux approches il a fallu beaucoup de temps de mémoire j'ai des souvenirs qui ont été quand même très constructifs c'est tout ce qu'on a fait pour sauver les ours dans les Pyrénées où je me souviens qu'il y a eu des cars de la SPA de la fondation Bardot etc et puis il y avait tous les naturalistes qui étaient là et puis il y a eu l'affaire des tourterelles dans le Médoc où une année tout le monde est venu à la fois les naturalistes et les amis des animaux je crois que par bonheur le fossé qui s'est dessiné se comble chaque jour davantage et qu'au fond les naturalistes qui avaient une approche un peu particulière il y a des choses n'hésitent pas aujourd'hui à dire que il y a de la sensibilité animale respectable etc et les amis des animaux s'ouvrent sur les réalités naturalistes pour la petite histoire ça ne résume pas ce que je viens de dire mais à la LPO on a initié un travail avec le musée de l'histoire naturelle et le groupe Mars sur la prédation des chats sur les oiseaux mais pas que les lézards etc on peut être ami des chats et l'ami des oiseaux comment on fait ? ce sont des questions intéressantes et je crois vraiment qu'aujourd'hui on n'a plus le temps d'être différent on a vraiment le devoir de s'unir les uns avec les autres pour porter le combat nécessaire du respect du vivant tout simplement merci Anna est-ce que n'importe où ça rejoint ce que je suis en train d'essayer de dire en ce moment sur Facebook parce que quelque chose m'énerve au plus haut point c'est de voir de quelle façon les écolos qui sont écologistes pour des motifs très divers certains c'est tel animal d'autres tel autre d'autres le milieu en entier d'autres la les questions d'énergie d'autres les questions de pollution etc n'arrivent pas à perdre fonds communs ça fait au moins 30 ans qu'on le dit et même peut-être davantage comment est-ce que nous n'arrivons pas nous qui sommes très nombreux à pouvoir concurrencer sur le terrain de la médiatisation et donc de l'influence sur les décideurs des groupes comme les chasseurs ou comme d'autres ça reste encore un mystère pour moi et j'essaye de le voir maintenant d'une façon éthologique en regardant le comportement chacun a son petit domaine chacun pense que le petit domaine auquel il pense est le plus important de tous et si tôt qu'un écolo ou moi un autre soit venir empiéter un petit peu sur son domaine soit mettre en avant quelque chose qui à ses yeux n'est pas vraiment intéressant et bien c'est un tombeau d'injures mais des injures sur les réseaux sociaux ça n'arrête pas et ça c'est quelque chose qui me fait mal parce que nous n'y arriverons pas si nous ne sommes pas capables de faire un front commun de tous ceux qui s'intéressent à la nature et à l'homme pour arriver à imposer quelques-unes des mesures qui nous sont indispensables merci je vais être rapide moi le mot nature ne me dérange pas c'est vaste ça englobe aussi l'imaginaire c'est énorme la nature et on est dedans enfin bon c'est pas ça qui me dérange moi c'est plutôt le mot biodiversité qu'on entend partout même dans le discours des protecteurs de la nature et qui a remplacé qui est terriblement technocrate ça fait très sérieux mais on oublie la nature justement et vraiment ça ne me choque pas on pourra reparler Catherine mais pour moi c'est pas le problème essentiel voilà Julie ? moi je pense qu'en fait il y a une approche je pense que d'abord il faudrait peut-être démystifier certaines choses et parler effectivement on peut se permettre un anthropomorphisme quand il y en a un et peut-être parler plus de la réalité des comportements des sentiments des animaux c'est une approche que les gens peuvent comprendre qui est positive pour démystifier la chose sur le loup et les tirs de loups par exemple il serait intéressant peut-être de se poser les bonnes questions que j'ai posées à Nicolas Hulot et à d'autres membres du gouvernement et qui m'ont dit oulala on ne peut pas dire ça tout on va avoir 3000 brebis sur les Champs-Elysées la question que je leur ai posée je leur ai dit mais le vrai problème puisqu'il existe aujourd'hui des solutions non létales contre les tirs des loups les tirs des loups en fait qui sont soi-disant destinés à éradiquer des loups qui tueraient des brebis il est prouvé que ça ne fait qu'aggraver les tueries jusqu'à 46% puisque les loups vivent un groupe social avec un mâle et une femelle dominante alpha et que dans 9 cas sur 10 pour défendre les autres ils vont se mettre en avant c'est eux qui vont être tués ça va désorganiser la meute etc. donc ça ne va que faire qu'aggraver les choses la vraie question à se poser par exemple dans le cadre des loups et qu'il faudrait poser c'est d'abord informer sur la réalité de leur comportement et poser la vraie question des subventions qui vont jusqu'à 13 fois le prix d'une brebis et je leur ai dit je pense qu'une très bonne façon d'éradiquer les problèmes avec les loups en France en 24 heures on paye un éleveur qui a perdu une de ses brebis que très souvent il laisse délibérément quand on va aller pour qu'elle soit chopée par le loup parce qu'elle est trop vieille on le laisse on lui paye exactement le prix qu'un autre éleveur ou que l'abattoir lui aurait payé et je pense qu'en 24 heures on éradique le problème voilà dans toute l'Europe on a éradiqué ce problème là oui je vais me faire des amis encore mais j'ai habitué j'ai une foule d'amis mais voilà dans toute l'Europe on a réussi à faire baisser les attaques de loups de plus de 90% avec des moyens non laitaux en Espagne et tout dans des villages d'éleveurs dans le parc dans le parc du Yellowstone on a montré que l'éradication des loups était une catastrophe écologique et on l'a réintroduit et on a montré tout son rôle écologique je pense qu'il faut faire connaître ce qui est méconnu c'est le rôle écologique et l'intérêt chaque animal a une utilité et une fonction quand je dis ça en même temps c'est parler de ses sentiments également de son comportement etc et sortir aussi d'une approche on va dire matérialiste et utilitariste de l'animal où aujourd'hui la nature devient un bien de consommation qu'on gère comme des flux de traders de traders effectivement de la nature voilà très bien alors notre météo c'est vrai c'est vrai que sur Yellowstone c'était des images extraordinaires y compris le cours des fleuves qui étaient modifiés enfin c'est un truc très étonnant et ça a impacté l'économie également juste une chose à propos des attaques sur brebis j'avais dans les années 85-88 dans le cadre de ma thèse voulu assister déjà première chose aux autopsies qui étaient réalisées par soi-disant des brebis victimes de la prédation du lynx et en fait quand on s'apercevait comment étaient faites les autopsies je dois dire que la méthode était très loin de la méthode qu'on nous enseignait dans les écoles vétérinaires et qu'assez vite on concluait que le lynx mangeait foie et coeur sans même regarder si le coeur était toujours ou non présent première chose deuxième chose à laquelle je voudrais revenir j'avais aussi mis en parallèle les attaques sur brebis avec en fait les périodes de l'année et certaines attaques de brebis on s'apercevait correspondaient exactement aux périodes de vacances de certaines zones et donc il était facile de se poser la question est-ce qu'il ne s'agissait pas de chiens errants ou de chiens parisiens ou autres vacanciers qui éventuellement ou de chasseurs qui éventuellement pouvaient créer une certaine terreur dans certaines bergeries et tout le monde sait que si les moutons commencent à avoir peur ils vont se ruer dans un endroit soit au fond de la bergerie et mourir soit éventuellement sauter d'une falaise ou des choses comme ça j'ai eu l'occasion dernièrement de pouvoir me réintéresser au problème du loup et des attaques de prédation on retrouve exactement des parallèles similaires difficulté de se procurer les autopsies et d'autre part quand on arrive à avoir quelques autopsies on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui clochent d'un point de vue en fait méthodologie donc ça c'est important le problème d'indemnité est un problème qu'on rencontrait déjà il y a 30 ans avec les brebis ce problème avait été soulevé puisqu'il y a 30 ans bien sûr il y avait au niveau des éleveurs un remboursement et puis dernière chose ce qu'on s'aperçoit c'est que finalement il y a 30 ans les éleveurs s'opposaient pacifiquement quand même oralement ce qui moi me choque à l'heure actuelle c'est que maintenant les éleveurs s'opposent avec des fusils et ça c'est un gros problème pour moi parce que je me dis en 30 ans n'aurait-on pas régressé justement merci tu dis deux mots et pas pas deux mots voilà un rapport m'a été demandé par un ancien ministre et que j'ai présenté également à Nicolas Hulot sur les tirs des loups il faut savoir qu'il n'y a que 15% des attaques qui sont imputables aux loups 60% des attaques sont au bénéfice du doute attribuées aux loups pourquoi ? parce que si c'est les chiens errants vous ne touchez pas de subvention si c'est le loup vous touchez une subvention et il y a un rapport de la Cour des comptes de 2004 au 2006 qui justement souligne tout ça et qui dit que le loup a bon loup donc voilà je pense que c'est le dernier vous présentez madame ? oui vous savez le micro fonctionne toujours pas mais je pense que on vous entend on vous entend oui non mais c'est pas la peine de l'approcher il ne fonctionne pas sauf quand les orateurs sont en train de parler mais c'est pas grave allez-y oui je suis copodatrice d'une association qui s'appelle éducation éthique animale et qui travaille à l'introduction de l'éthique et de l'éthologie dans les programmes scolaires très bien d'ailleurs nous travaillons avec des spécialistes dont certains qui sont présents ici et que je remercie vivement puisqu'il y a effectivement Manuel qui est à la table et donc monsieur Chaputier voilà donc nous travaillons effectivement j'allais dire sur l'essence même effectivement de ce qui peut se passer mais pour le futur or le timing là il est à mon avis beaucoup plus beaucoup plus resserré pour la mesure où on a une vraie urgence climatique et que on a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes c'est à dire qu'a priori tout le monde sait très bien que de toute façon même si on arrive à réagir dès maintenant on ne pourra plus revenir en arrière c'est à dire qu'on ne pourra que freiner effectivement les effets du réchauffement climatique la question justement j'y viens c'est quel timing est-ce que vous avez en tête et quel timing vous avez à envisager pour qu'on puisse faire quelque chose hier il ne reste 10 minutes mais bon peut-être un peu on n'est pas responsable oui vas-y il veut 10 minutes bah le déclin je ne sais pas si on envahira si on se fait disparaître de toute façon ça ne sera pas la fin du monde ça ne sera même pas la fin de la Terre ça ne sera pas la fin de la vie sur la Terre à la fin de la primaire il y a 250 millions d'années des volcans ont fait un effet de serre ont causé un effet de serre monstrueux la température a augmenté de 10 degrés au moins en moyenne sur la Terre il y a eu 90% des espèces qui ont disparu mais 5 millions d'années après il y avait une variété une biodiversité pour en faire un mot que je n'aime pas non plus qui était au moins équivalente à la précédente donc si on se fait disparaître avec 90% des espèces ça ne sera pas la fin de la vie à la fin de l'humanité disparaîtra avant des barrages j'avais imaginé que parmi les survivants il y aurait précisément les pieuvres les calmars à un niveau intelligent dans la mer et qui seraient capables de créer une nouvelle civilisation intelligente et ils créeraient en quelque sorte des scaphandres à l'envers pour venir sur la Terre ferme et à l'air libre pour étudier les civilisations idiotes qui avaient fait des villes aussi grandes mais dont il ne restait que des ruines et ça serait quelque chose de très intéressant sur le plan de la science-fiction maintenant pour parler plus sérieusement je pense qu'on doit avoir l'esprit ouvert pour parler de façon globale on parle des loups il faut les admettre on parle des ours j'espère qu'on va réintroduire ceux qui sont prévus c'est pas gagné bon peut-être c'est pas gagné du tout et puis aussi sur les espèces qu'on dit invasives moi j'ai quand même une opinion qui est différente de celle de beaucoup je considère que c'est les hommes qui sèment la gisanie dans la biosphère c'est eux qui amènent des espèces invasives on dit qu'elles sont invasives et qu'elles sont nuisibles au reste de la biodiversité il va se réétablir un équilibre il faut qu'on le gère maintenant de toute façon on ne changera pas le fait qu'on a apporté des plants de toutes sortes dans tous les pays qui venaient d'ailleurs et pareil pour les animaux on doit avoir la même tolérance vis-à-vis de cette biodiversité nouvelle que celle qu'on doit avoir vis-à-vis de ceux qui sont en train de souffrir parmi les hommes qui sont les migrants et notamment ceux qui sont condamnés à partir de chez eux pour des raisons de réchauffement climatique voilà je pense que la tolérance c'est le moyen de s'en sortir j'en vois pas d'autres à vrai dire à l'heure actuelle merci comme il faut un peu d'humour dans le débat je rappellerai ce que disait Pierre Dac qui disait il faut arrêter de changer les pansements il faut penser le changement alors pour les délais au niveau du climat c'est 20 ans c'est catégorique pour inverser d'accord il y a une manif demain voilà il y a une manif demain justement je voulais vous poser ma question ma question d'abord du coup est-ce que vous ne pourriez pas faire que tous les ONG qui ont fait un appel là récemment pour le climat pour prendre des rares mesures vous ne pourriez pas se mettre ensemble pour travailler avec monsieur Blanquer pour l'éducation moi j'ai été instituteur et c'est vrai que c'est la racine des choses sinon il y a trop de problèmes Blanquer c'est pas le pire et Najean Vallaud oui c'est vrai n'a pas démérité ils ont commencé à amorcer l'intégration je ne dis pas du mal de monsieur Blanquer pour l'instant non mais vous n'êtes pas présenté vous êtes qui vous ? oui je suis Jean-Baptiste je suis activiste pour l'appel environnement le social j'ai fait plein de manif lui c'est du lourd quand il vaut mort il lâche pas j'étais lié à la psychiatrie pour la psychiatrie avec des grands padeaux qu'on voit partout mais c'est pas moi qu'on voit c'est les peuples humains et animaux dans tous les siècles pour lesquels je me bats et qui désirent pour nous un monde meilleur pour toujours c'est du lourd mais il veut quand même bosser avec un ministre parce que je pense que comme dit quelqu'un il y a toujours du bien même dans dans n'importe qui notamment les animaux pour beaucoup avant de dire encore ma question c'est Théodore Mounot que j'adore je pense souvent à lui qui disait les animaux nous aident à vivre et nous sauvent et souvent je cite cette phrase dans la rue aux gens qui ont des chiens enfin bon voilà vous voyez donc tous ensemble les ONG agir avec Blanquer parce que la racine c'est vraiment j'ai été instituteur longtemps j'ai arrêté parce qu'il y avait urgence donc je me suis bien ex-activiste à plein temps et voilà comment agir en vidéo et c'est le sol en fait le BPM il y a des choses au niveau des écoles je sais que mais vraiment agir là-dessus parce qu'on voit bien même que le lobby de la chasse fait des interventions dans les écoles c'est dénoncé d'ailleurs oui voilà dans le métro d'ailleurs l'étéo l'a bien dénoncé aussi donc voilà cette question c'est par rapport à l'éducation si toutes les ONG pourraient faire un travail en commun de M. Blanquer c'est vrai que là on est dans l'urgence en même temps il ne faut pas trop dramatiser mais bon et là donc pour demain j'y serai pour le climat et j'organise une 7ème marche entre le glyphosate mardi à 12h rendez-vous à 16h à l'enfer Rochecourt avec vos sur délégation qui est une page Facebook c'est ma 7ème marche on va insister pour le bio et juste un dernier mot je suis en liaison avec Muriela Arnal de One Voice elle fait un grand rassemblement pour juguler la chasse et à terme d'interdire le 13 octobre vous commencez à faire une page en soutien sur Facebook aussi parce que cet effet c'est adorable comme tous ceux qui sont là d'ailleurs je vous remercie voilà ma question c'est celui du Caston merci je vais les laisser répondre et puis après il y aura la possibilité d'une question même pas ah non juste la réponse je suis désolé il y a plein de mains qui se demandent une réponse par rapport au fait de travailler avec eux franchement on est tous d'accord là-dessus je crois qu'on a répondu et c'est une occasion de rendre hommage aux associations qui s'investissent à plein temps dans cette démarche il y a les CPN il y en a d'autres les graines etc qui font un travail d'éducation à l'environnement tout à fait remarquable et le maire l'a dit il y a aussi des actions qui sont faites dans les cantines autour du bio etc il y a des choses très intéressantes qui sont actuellement il y a autre chose qui se fait il y a Interdev qui s'occupe de la viande et qui se permet de rentrer dans les écoles qui est autorisée par l'éducation nationale il y a des chasseurs il y a tout ça oui mais ça si vous voulez on en parle au débat juste après la pause parce que c'est l'élevage alors merci messieurs et madame merci beaucoup c'était pas ce moment merci 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 merci